... du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche qui coordonne la recherche au plan national. Donc, cette direction travaille avec tous les centres de recherche qui sont sous tutelle, mais même ceux qui ne le sont pas. Notamment les institutions... Quand je dis sous tutelle, je dis les institutions publiques. Voilà, c'est pour ça que je parle de tutelle. Mais les institutions privées, parapubliques, régionales, comme Africa Reyes, sont également sous tutelle. Voilà, c'est qu'ils sont de facto, les structures publiques telles que le CNRA, l'IPSI, mais sinon, par ailleurs, celles qui sont régionales ou qui sont privées ou parapubliques sont également sous tutelle. Donc, nous avons un rôle de coordination, comme je l'ai dit tantôt. Et à ce titre, à ma prise de fonction, je n'ai pas hésité à approcher la direction d'Africa Reyes pour voir un peu le cadre de collaboration et comment pouvoir approfondir ce cadre de collaboration. Donc, Africa Reyes, dans son organisation, au niveau de ce conseil d'administration, je crois, déjà, je me gougerai plus tard si ce que je dis n'est pas... OK. Le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique siège au conseil d'administration de l'Africa Reyes. C'est aussi un organe de décision. Donc, je pense que de ce fait-là, en tant que structure de coordination de la recherche, on a notre place dans ce conseil d'administration. Et par ailleurs, ce que je voudrais dire aussi, en termes de collaboration, après échange avec la direction d'Africa Reyes, on a pensé à renforcer cette collaboration à travers un cadre, un cadre beaucoup plus formalisé. Et cela, cette idée a été présentée au ministre, à l'audience que le ministre a bien voulu accorder à la direction générale d'Africa Reyes. C'était le 6 février dernier. Et le ministre a manifesté son soutien à tout ce qu'Africa Reyes faisait. Il a marqué encore son accord à ce qu'on formalise cette convention entre Africa Reyes et le ministère de l'Enseignement supérieur. Ce que je voudrais dire en termes d'activité, ce qu'on pourrait faire encore, c'est aussi de situer notre, dans un contexte, qui est celui des programmes nationaux de recherche que nous avons élaborés. Nous avons un programme national de recherche agriculture qui souhaite véritablement qu'il y ait un système de recherche durable autour de tout ce qui est agriculture. Quand on dit agriculture, c'est vrai, on voit peut-être tout de suite les cultures de rente qui ont fait le développement économique de la Côte d'Ivoire, mais aussi les cultures qui devaient pouvoir garantir la sécurité alimentaire de notre pays. On s'est tous engagés dans le défi zéro fin d'ici à 2030 qui passe par la sécurité alimentaire. Donc c'est vrai, agriculture, culture de rente, mais il ne faut pas oublier aussi ce qui pourrait garantir la sécurité alimentaire. Et on souhaite qu'avec Africa Reyes, c'est vrai, on va chercher dans un système de valeur, chercher à produire davantage, chercher à redistribuer davantage, mais aussi à travers la recherche, il faudrait qu'on préserve l'environnement. Et je le souhaite vivement, qu'on préserve l'environnement. Quelles problématiques de recherche pourraient nous aider à préserver l'environnement, bien qu'on cherche à produire davantage, et comment aussi faire en sorte, en préservant l'environnement, préserver, bien entendu, notre niveau de production. Et cela passe par des partenariats solides. J'ai écouté un peu ce matin le plaidoyer d'Africa Reyes, et je pense que le ministère est prêt à appuyer, je le disais en appâté tout à l'heure avec le directeur, comment est-ce que les ministres eux-mêmes peuvent s'engager davantage dans ce développement de partenariats solides. Il faudrait que les ministres eux-mêmes prennent le lead de cette initiative. Donc, ce que je voudrais dire, j'ai entendu des choses très intéressantes, et c'est encourageant. Je voudrais dire que la tutelle, de tout temps à tout, a toujours appuyé la recherche. Si aujourd'hui le CNRA a acquis un financement, c'est parce qu'il y a eu l'implication de la tutelle. Et si aujourd'hui WAVE est engagée pour un financement futur colossal pour développer son programme, c'est parce que la tutelle les y accompagne. D'ailleurs, nous sommes sur un projet de communication au Conseil des ministres pour qu'un bailleur, la fondation Bill et Melinda Gates, apportent un financement conséquent au programme WAVE. Donc, par rapport à Africa Rice, ce que je voudrais dire, c'est, à partir de tout ce que j'ai entendu, il faudra aussi que nous, tutelle, on collabore davantage avec, quelqu'un le disait tout à l'heure, deux autres ministères, l'agriculture et le commerce. On s'en a parlé de production, mais aussi de distribution. Ce qu'on vise à travers l'agriculture, et particulièrement Africa Rice, il s'agit de ça, du riz, c'est qu'avec les autres ministères que je citais tout à l'heure, on soit sûr de produits du riz de qualité, je ne doute pas, puisque Adéry, et là, ils y travaillent, sur la fortification du riz, mais que ce riz de qualité fortifié soit accessible. Accessibilité physique pour les populations, parce qu'il s'agit finalement du développement humain, accessibilité physique, mais aussi accessibilité financière. Le riz perd de qualité, il faudrait que les populations aient accès à ce riz, qu'ils soient disponibles, et que le prix d'achat sur le marché n'exclut pas certaines populations. De sorte qu'on puisse éviter un paradoxe qui est vécu dans d'autres pays, bon, je n'ai pas les délégies de la Côte d'Ivoire, le paradoxe selon lequel le rapport au PIB des pays peut être intéressant, et malheureusement, bien qu'on ait un bon rapport au PIB, dans ces pays-là, il y a encore des poches de malnutrition. Voilà, s'il y a encore des poches de malnutrition, c'est ce qu'il faut éviter in fine. Voilà, on a un bon, on a su la voie de l'émergence, et malgré cela, on a encore des poches de malnutrition dans des zones, voilà, et ça, il faut éviter à travers, vraiment, ce que je disais tantôt, ensemble, ministère de la recherche, de la agriculture, de commerce, faire en sorte que on mette à l'exprimer des populations, que le riz soit accessible physiquement, mais aussi accessible financièrement. En termes de perspectives, avec Africa Ouest particulièrement, je disais tantôt que on a échangé avec, enfin, la direction générale a échangé directement avec le ministre, on a engagé dans une convention, dans un cadre de collaboration formalisé qui est en cours, qui permettra de repositionner clairement le rôle de la Côte d'Ivoire auprès d'Africa Ouest et inversement, le rôle d'Africa Ouest en Côte d'Ivoire. Je voudrais terminer par dire aussi que l'autre, dans cette convention, il est prévu, en termes de perspectives, sur le court terme, que le plus tôt possible, on puisse réunir tous les ministres de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique des pays membres, en sorte que des initiatives formelles puissent être prises en termes de financement et ça, ça pourrait servir d'élément de plaidoyer pour Africa Ouest. Si les ministres ont décidé, ont pris des résolutions en termes de financement des actifs d'Africa Ouest, c'est sûr qu'Africa Ouest pourrait avoir cet élément de plaidoyer, cet élément comme argument de plaidoyer pour pouvoir se tourner vers des partenaires et pouvoir lever des fonds pour développer justement Africa Ouest. Je voudrais terminer en disant que je salue encore tous les chercheurs chevronnés qui sont dans cette salle et représentés ici à cette table ronde. J'ai entendu des choses très intéressantes et je voudrais les encourager à continuer davantage en sorte que, in fine, l'agriculture puisse effectivement participer au développement humain tant attendu par notre pays. merci. Merci. Sous-titrage ST' 501